Je continue, je continue. De nombreuses créatures mythiques sont censées vivre sur le mont ou à ses alentours. 7. Traya Strimsa, le monde des 33 devas et un espace plat au sommet du mont Sumeru où se trouvent les palais des devas avec des jardins. Il est dirigé par Chakra Devanam, le roi des devas. Les 33 devas sont accompagnés d'une suite de nombreux apsaras, musiciennes célestes. Les êtres de ce monde ont une taille de 460 mètres et vivent 36 millions d'années selon la tradition Sarva Stivada. Ce monde s'élève à 80 yodjana au-dessus de la terre. 6. Chatul Mahara Jika Kaika, le monde des 4 grands rois est situé sur les plans du mont Sumeru et certains de ses habitants vivent dans les airs à proximité. Il est dirigé par Virudaka, Ritarastra, Virupaksha et Vaishravana, le principal des 4 rois. Leur suite est composée des nains Kumbanda, des fées Gandharva, des dragons Naga et des démons Yaksha. On y trouve aussi dans ce monde des devas qui guident le soleil et la lune. Les êtres ont une taille de 230 mètres et vivent 9 millions d'années ou 90 000 ans selon nos traditions. Il s'élève depuis l'océan à 40 yodjana au-dessus de la terre. 7. Les Asuras, les titans Les Asuras qui vivaient à l'origine dans le monde Trajassima furent rejetés par les devas dans ce monde en grande partie océanique. Ils cherchent continuellement à regagner le sommet du mont Sumeru et les 4 grands rois les en empêchent. Les différents groupes d'Asuras, de titans ont chacun leur chef. Vema Chitrit et Raou sont les plus connus. En pali, Vema Chitrit et Raou. Dans certaines cosmologies, les Asuras, les titans se trouvent sous les Prétas, à la limite entre les mondes terrestres et les enfers. Dans certaines mythologies. Mondes terrestres, 4. Manus Sialoka Ce monde est composé des 4 continents situés dans l'immense océan entourant Sumeru. Ils sont trop éloignés l'un de l'autre pour qu'une liaison nautique soit possible. Seuls les chakras vatines, les chakras vatines, souverains universels, peuvent circuler de l'un à l'autre par les airs grâce au joyau magique Chakra Ratna. Ratna ça veut dire joyau. Chakra ça veut dire roue. C'est la roue joyau. Le joyau qui tombe. Donc qu'est-ce que je raconte ? Dans le monde terrestre qui s'appelle Manus Sialoka, qui est le 4ème avant le dernier. Ce monde est composé des 4 continents situés dans l'immense océan entourant Sumeru. Ils sont trop éloignés l'un de l'autre pour qu'une liaison nautique soit possible. Et seuls les chakras vatines, les souverains universels, peuvent circuler de l'un à l'autre par les airs grâce au joyau magique Chakra Ratna. L'ensemble est sain d'un cercle de montagne nommé Chakra Vada. Les 4 continents sont... Allez, ça c'est chez nous, je crois. John Budvipa, situé au sud, la demeure des humains. Il a la forme d'un triangle avec la pointe sud tronquée dite forme de chariot qui pourrait être inspirée de celle de la péninsule indienne. Il est long de 10 000 Yodjana ou à un périmètre de 6 000 Yodjana dans une autre tradition. La côte sud fait 3 Yodjana et demi. Le continent doit son nom à un immense Jambu. Qu'est-ce qu'un Jambu ? C'est un arbre... Jean Bozier, aussi appelé, ou encore Pomme Rose, est un arbre de la famille des Myrtas et originaire de la région Indomalaise. Donc, la côte sud fait 3 Yodjana et demi. Le continent doit son nom à un immense Jambu, qui est un arbre super beau, de 100 Yodjana de haut qui poussent en son centre. C'est comme dans le monde d'Avatar. En fait, je crois qu'un avatara frangin, il parle un peu de... Enfin, il a lu tout ça, il sait bien de quoi il parle. Alors, ce continent n'est pas le plus riche, mais c'est le lieu idéal pour la progression spirituelle, puisque tous les Bouddhas y apparaissent. Les habitants font de 1,50 m à 1,80 m de haut et vivent entre 10 et 140 ans. Donc, c'est ici, c'est chez nous. Pour Vavidera, situé à l'est, il a la forme d'un demi-cercle dont l'arc est dirigé vers l'est. Il fait 7 000 Yodjana dans sa plus grande dimension, ou un périmètre de 6 350 Yodjana. La corde étant de 2 000 Yodjana, Salvas Kivada. Son arbre central est l'Akacia. Ses habitants mesurent 3,70 m et vivent 250 ans. Aparagodania, ou Aparagodania, situé à l'ouest. Il a la forme d'un cercle de 7 500 Yodjana de circonférence. Son arbre est le Kadamba. C'est marrant, ils ont tous des arbres au centre de leur monde, ceux-là. Ses habitants ne construisent pas d'habitation, mais vivent et dorment en plein air. Oh, ça, ça doit être chouette. Il mesure 7,30 m de haut et vivent 550 ans. Utarakuru, situé au nord. Il a la forme d'un carré de périmètre égal à 8 000 Yodjana. Son arbre est le Kalpavriksa, arbre Kalpa, nommé d'après la durée de sa vie. Les habitants de ce continent sont très riches, mais ne possèdent rien individuellement. Ils n'ont pas besoin de travailler, car la terre produit d'elle-même la nourriture. Ils bâtissent leur cité dans les airs et sont sous la protection de Veshravana. Ils mesurent 14 m de haut et vivent 1 000 ans. 3. 14 m de haut et vivent 1 000 ans. 3. Tyriagioni loka. Ce monde est composé des animaux. Le monde des animaux s'appelle Tyriagioni loka. 2. Preta loka. Ce monde est composé des pretas, c'est-à-dire les esprits affamés, qui hantent particulièrement les déserts et les lieux isolés. 1. Les enfers. Les mondes Naraka ou Niraya sont les enfers où les êtres sont amenés à renaître pour une durée finie selon leur karma. Vivant dans la peur et l'angoisse, ils subissent différents tourments physiques et psychologiques. 2. Les mondes Naraka sont situés à différents étages sous le continent Jamboudjipa. 3. Les mondes Naraka sont situés à différents étages sous le continent Jamboudjipa. Là, il est en train de dire qu'en dessous de nous, mec, il y a plein d'étages où il y a des gens qui sont en train de subir l'horreur totale. Leur nombre et arrangements divers selon les sources. Mais le modèle le plus connu est celui des 16 Naraka. La durée de vie dans chaque Naraka est 20 fois celle dans le précédent. Naraka chaud, en fer chaud. Sanjiva, Naraka du renouveau. Une vie, il dure 162 fois 10 puissance 10 années. Ça fait beaucoup en enfer. Il ne faut pas aller en enfer, les gars, ça dure trop longtemps. Kalasutra, Naraka du fil noir. Une vie, il dure 1296 fois 10 puissance 10 années. Je ne sais pas combien ça fait. Samgatha, Naraka de l'écrasement. Une vie, il dure 10 368 fois 10 puissance 10 années. Rohrava, l'enfer des cris. Une vie, il dure 82 944 fois 10 puissance 10 années. Maharo Rava, l'enfer des grands cris. Une vie, il dure 663 552 fois 10 puissance 10 années. Tapana, l'enfer de la chaleur. Une vie, il dure 5 308 416 fois 10 puissance 10 années. Tratapana, l'enfer de la grande chaleur. Une vie, il dure 42 467 328 fois 10 puissance 10 années. Avicii, l'enfer ininterrompu, c'est le pire de tous les enfers. Une vie, il dure 339 738 1624 fois 10 puissance 10 années. C'est énorme. Le mont Sumeru, dont l'altitude est de 80 000 yodjana, et les continents reposent sur un socle de terre d'or situé à 80 000 yodjana, au-dessous de la surface de l'océan. Son épaisseur est de 320 000 yodjana. A 400 000 yodjana au-dessus de la surface de l'océan, il cède la place à une couche d'eau épaisse de 8 millions de yodjana qui repose elle-même sur un cercle de vent de 16 millions de yodjana, d'épaisseur qui sert de base commune à un millier d'univers. Voilà, c'est l'architecture de la multi-matrice, si on veut. L'architecture de la multi-simulation. Alors, ça continue. Ça continue ?